La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui, le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnezzar avait amené de Jérusalem et placé dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithrédat, le trésorier, qui en fit le compte pour Chechbatsar, le prince de Juda. En voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Chechbatsar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient d'exil. Esdras, chapitre 2 Voici les habitants de la province de Juda revenus de déportation, ceux que Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Rélaja, Mardoché, Bilchan, Mispah, Bigvahi, Réhum et Bahana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Paréosh, 2172 De Shefassia, 372 D'Arak, 775 Les descendants de Pachat-Mohab, issus de Josué et de Joab, 2812 Les descendants d'Elam, 1254 De Zathu, 945 De Zakaï, 760 De Bani, 642 De Bebaï, 623 D'Asgad, 1222 D'Adonikam, 666 De Bigvahi, 2056 D'Adin, 454 Les descendants d'Ather de la famille d'Ézéchias, 98 Les descendants de Betsaï, 323 De Jorah, 112 De Hachem, 223 De Gibar, 95 Les hommes originaires de Bethléem, 123 Les habitants de Netopha, 56 Les habitants d'Anathot, 128 Les hommes originaires d'Azmavet, 42 Les hommes originaires de Kirjatarim, de Képhira et de Béhérot, 743 Les hommes originaires de Ramah et de Gébah, 621 Les habitants de Mikmas, 122 Les habitants de Bethel et d'Ahi, 223 Les hommes originaires de Nébo, 52 Les hommes originaires de Macbish, 156 Les descendants de Lot-Rélam, 1254 De Harim, 320 Les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 725 Les hommes originaires de Jéricho, 345 Les hommes originaires de Sénah, 3630 En ce qui concerne les prêtres Les descendants de Jeddahéja de la famille de Josué, 973 Les descendants d'Himer, 1052 De Pachur, 1247 De Harim, 1017 En ce qui concerne les Lévites Les descendants de Josué et de Kadmiel, issus d'Odavia, 74 Parmi les musiciens, les descendants d'Azaf, 128 Parmi les descendants des Portiers Les descendants de Chalum, d'Ather, de Talmon, d'Akub De Atita et de Chobahi, en tout 139 En ce qui concerne les serviteurs du Temple Les descendants de Tisha, de Hasufa, de Tabaoth, de Kéros, de Sia, de Padone, de Lébana, de Hagaba, d'Akub, de Hagab, de Chamlaï, de Hanan, de Gidel, de Gachar, de Réaja, de Retzin, de Nekoda, de Gazam, d'Uza, de Pazéar, de Bézaï, D'Azna, de Méhunim, de Néphusim, de Bagbuc, de Akufa, de Harur, de Batslut, de Méhida, de Harcha, de Barkos, de Cisra, de Tamar, de Netziar et de Hatifa En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon Les descendants de Sotaï, de Soferet, de Péruda, de Jaala, de Darkon, de Gidel, de Shefasia, de Hatil, de Pokéret Atsebaïm et d'Ami Nombre total des serviteurs du Temple et des descendants des serviteurs de Salomon Voici ceux qui revinrent de Telmélar, de Telharcha, de Kérubadan et d'Himer et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine Les descendants de Délaja, de Tobija et de Nekoda, 652 Parmi les descendants des prêtres, les descendants de Abaja, d'Akots et de Barzilaï qui avaient épousé une des filles de Barzilaï, le Galahadite et avaient porté son nom Ils avaient cherché leurs actes généalogiques mais ne les avaient pas trouvés de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes et ce jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Tumim L'Assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes sans compter leurs serviteurs et leurs servantes au nombre de 7 337 Parmi eux se trouvaient 200 musiciens, hommes et femmes Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel à Jérusalem firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu afin qu'on la reconstruise sur ses fondations Ils firent donc pour ses travaux, en fonction de leurs moyens de 61 000 pièces en or, 3 tonnes d'argent et 100 tuniques destinées aux prêtres Les prêtres et les lévites, quelques membres du peuple les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple s'installèrent dans leurs villes respectives, de même que tout Israël Esdras, chapitre 3 A l'aube du septième mois, les Israélites étaient installés dans leur ville et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères les prêtres et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères se levèrent et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse l'homme de Dieu Ils rétablirent l'autel sur ses fondations malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région et ils y offrirent des holocaustes à l'éternel les holocaustes du matin et du soir Ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit et ils offrirent jour après jour des holocaustes suivant le nombre fixé pour chaque jour Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel les holocaustes des débuts de mois et de toutes les fêtes consacrées à l'éternel ainsi que ceux de toute personne qui faisait des offrandes volontaires à l'éternel Dès le premier jour du septième mois ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'éternel alors même que les fondations du temple de l'éternel n'étaient pas encore posées On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens pour qu'ils amènent du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa On agit de cette manière suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse Le deuxième mois de la deuxième année, après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak ainsi que le reste de leurs frères, les prêtres, les lévites et tous ceux qui étaient revenus de déportation à Jérusalem se mirent à l'œuvre On chargea les lévites âgés de vingt ans et plus de surveiller les travaux de la maison de l'éternel Josué, accompagné de ses fils et de ses frères Kadimiel, accompagné de ses fils et des judéens s'occupèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu Il y avait aussi les fils de Hénadad avec leurs fils et leurs frères, les lévites Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'éternel on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaf avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'éternel d'après les directives de David, roi d'Israël Ils se répondaient en louant et célébrant l'éternel Il est bon ! Oui, sa bonté dure éternellement pour Israël Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'éternel Cependant beaucoup, parmi les prêtres, les lévites et les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin L'éternel de la maison de l'éternel